et nous sommes pour le second épisode on ne perd pas de temps alors c'est parti alors par contre ça a l'air bien cloisonné ça s'ouvre là tout simplement écoutons on va tout visiter on va visiter tous les baraquements par un attendez je reviens où j'étais ou pas là j'ai un doute oui je reviens où j'étais loul là aussi ne paniquez pas ça vient se passer le mec est perdu il a visité deux maisons c'est impressionnant mais alors par là je passe comme ça dessous non on est bloqués les gars voilà on est bloqués alors par là tout simplement après j'ai un plan mais non par là voilà ça y est ça y est à une temps il y a du sang peut-être que l'objectif est de suivre les traces de sang les gars oh merde tu me l'as vu ou t'es aveugle je crois que tu me l'as vu on s'envoie je suis à l'assaut j'aime pas trop ça pas trop fan des assauts oh merde oh merde il y en a partout oh merde oh merde 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 ok lui donc ah ouais vous êtes nombreux les gars euh ouais ça va être compliqué il y en a de plus en plus il faut trouver le bon chemin il faut se casser à un endroit particulier il faut se casser à un endroit particulier ok il y a un bidon ils vont péter la porte le bidon est-ce qu'ils peuvent péter les fenêtres est-ce qu'ils peuvent péter les fenêtres comment ça se passe on va voir ah merde ils peuvent venir putain d'accord ici s'appelle plutôt pas mal plutôt pas mal mais what ? c'est trop nombreux non mais les gars à un moment donné j'ai plus de quoi ? oh putain il fallait pas faire ça attends mais il y a un gros oh putain attendez il fallait pas faire ça confection je peux faire des il me faut de la ferraille attendez j'ai pas de ferraille je peux pas faire des munitions et j'ai plus de soin si j'ai un soin non je combat il faut que je le casse il faut que je me casse il faut que je me casse par là oh putain quoi ? un objet je ne comprends pas où on doit aller ah oui donne moi ça donne moi ça putain le couteau c'est de la merde ah le couteau ça ne fonctionne pas je n'ai pas eu je peux barricader non je vais transpercer la maison je vais transpercer la maison c'est le chef c'est le chef alors lui il est beau ton marqueuse je m'aime super commode ça va ? on dirait un boss de bootborne il sort de bootborne lui ah le clocher il se casse lord saddler lord saddler lord saddler il fait une flèche dans la cuisse on ne va pas faire du bien bon par contre ce qui m'inquiète c'est que du coup je pense qu'il fallait seulement survivre c'est un script après tu ne peux pas savoir soit il fallait en tuer un certain nombre soit il fallait juste survivre un certain temps mais ça veut dire que si celle-ci c'est ça j'aurais pu économiser plein de munitions ah je serais presque tenté de tout refaire non calmez vous je rigole ok la sorcière est là-bas attendez non je rigole les gars mais voyez si j'étais seul si je jouais seul de mon côté je serais peut-être capable en fait de refaire le truc bienvenue en enfer mon vieux calmez vous on va pas faire ça bien sûr mais bon du coup je sais pas comment ça fonctionnait ce script est-ce que c'était juste de l'attente ou est-ce qu'on doit en tuer un certain nombre sans doute l'un ou l'autre mais putain c'était pas mal ça ça met dans l'ambiance directe la vache ça met dans l'ambiance directe est-ce qu'on peut passer par là dites moi que oui quand même ok merci on peut passer par les fenêtres c'est quand même le minimum merci beaucoup Capcom il fait plaisir tu vois quand tu veux l'autre fera sans doute office de boss quand ils auront décidé c'est juste une petite cachette donc ça comme dans la démo est-ce que c'est comme dans la démo j'aurais pu utiliser ça j'aurais pu utiliser ça il y avait sans doute quand même pas mal de moyens de faire cette séquence ça fait plaisir sans doute plusieurs méthodes à adopter pour réussir et du coup c'est moi qui ai barricadé ouais alors du coup attendez l'autre il était là j'ai pas compris il m'a envoyé val d'inguet mais par la fenêtre là comment j'ai pu j'ai vraiment l'impression que j'ai regardez j'étais là j'étais là il m'a envoyé val d'inguet j'ai transpercé le mur qu'il y a de l'autre côté j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé exactement ah mais je peux déverrouiller du coup on pouvait passer que d'un seul côté bon maintenant c'est déverrouillé très bien c'est déverrouillé alors il y a une sorte de médaillon ok sans nous trouver la bonne clé attendez je veux quand même avoir le cornet est-ce que je peux revenir juste pour voir c'était là mais non c'est pas là que j'étais c'était là que j'étais attendez euh non c'est pas là non 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 c'est là où il y avait le baril je tout fait péter c'est plutôt bien joué d'ailleurs mais non c'est pas là du tout ah il y avait une échelle j'ai mal vu ah c'est sympa c'est très sympa ça oh on palais sur le toit oh alors là tu me fais plaisir le jeu les gars il va peut-être se passer quelque chose finalement on a l'Everest en face bon c'est ça qui a sonné ils sont dirigés vers l'espèce de clocher rouge là-bas par contre ça rame un petit peu ça ramouille un petit peu même là aïe 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 là le truc il est à quoi ? entre 30 et 40 fps ah ouais ça rame un petit peu le bordel après je pense que si je mets le ray tracing sur off le jeu passera à 60 fps constant mais si le ray tracing est activé ça ramouille un petit peu bon c'est pas grave par contre si on palais là c'est sûrement qu'il y a des trucs à ramasser logiquement c'est de la logique ah peut-être se faire tomber là-bas non ? bon allez donc c'était par là dans la vie et la mort nous te rendons gloire madame restez pas ici c'est dangereux c'est la démo non ? hé vous m'entendez ? je crois que c'était la démo ça c'est toi le père de l'enfant on va voir s'il y a une différence du coup attendez vous parlez de rose ? elle est ici ? rose rose elle court un grand danger depuis que mère Miranda l'a amené au village les ténèbres se sont abattues sur nous mais de quoi vous parlez ? de ces monstres ? la cloche du château annonce le malheur ils arrivent attendez où est rose ? qui est mère Miranda ? le glas sonne pour nous tous ça y est ils reviennent elle est ici ? oh c'est ici ? loul tu veux une pomme ? mon jeune ami ? elle est fraîche et mûre alors du coup attention parce qu'ils sont capables d'avoir fraîchement truc différent par rapport à la démo. Ah c'est les fourbes chez M. Capcom, on les connaît. On les connaît par cœur. Ah on garde les documents, très bien ça. Excellent. Ok, donc on a trouvé deux tiroirs qu'on peut crocheter et on peut péter les assiettes. Et ça c'est bien, ça c'est bien ça. Tu veux que je mate la carte, pourquoi ? Donc les bâtiments bleus, c'est là où on a tout fait. Les bâtiments rouges, c'est les bâtiments où on est déjà allés mais on n'a pas tout fait, comme le début où il y avait le crochet. Non, c'était pas le début ça. Il est où le début ? Là, là. Et les bâtiments comme ça, c'est ce qu'on n'a jamais été. Voilà. Les choses sont très claires. Lieux de cérémonie. Le puits, est-ce qu'ils ont toujours une manivelle ? Ouais, je pense que c'est une manivelle du coup. Donc le puits, ça sera toujours la manivelle. Pourtant j'ai pas mal de ferraille avec des... Attendez, mais ça se met pas au même endroit si je comprends bien. Est-ce que de la ferraille j'en ai deux ? Ah, mais c'est pas d'accord. La ferraille. D'accord. La ferraille et les fluides chimiques et les plantes, si je comprends bien, ça se met pas dans notre mallette principale. Vous voyez, là on les voit pas. Donc ça ne prend pas d'emplacement. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Bon, du coup, on va créer un soin. Non, un seul ! Oh merde ! Je voulais en faire un ! Bon, c'est pas grave. Alors, on va faire des balles. Voilà. Du coup, la manivelle de la ferraille pourra en refaire. C'est pas grave. Et du coup, voilà, du coup j'ai deux soins. C'est pas grave. De toute façon, je pense que les soins, c'est utile jusqu'à la fin. Donc, on peut avoir combien de... 5, ok. 5 cartouches dans le peupon. Maxi. Et notre espèce de vieux Beretta. 10. D'accord. Ces chèvres protègent notre village et ses habitants du mauvais œil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. Voilà. Je suis donc un blasphémateur. Est-ce que ça veut dire que c'est ça qui va remplacer, je sais plus quoi, dans les autres RE ? Les Mister Bidule dans le... On pourrait aller là dans le caveau. Reste à voir s'il faut une clé spécifique ou si ça va s'ouvrir. Ou dans les RE4, je sais plus ce que c'était, les médaillons là. Est-ce que maintenant c'est les chèvres qui ont remplacé tout ça ? Mais c'est à devenir chèvre. Alors, on a toujours les deux trucs ici à trouver. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'on a fait toutes les bâtisses là ? Non. Ah, est-ce que c'est comme dans la démo ? Ouais, regardez. Ok. Fragments de cristal pour la revente. Chez le Duc ! J'ai oublié une bâtisse. On est d'accord. Je viens de là, je crois. Non, je viens de là. Du coup, je ne suis pas allé là. Ça va être fermé à tous les coups, évidemment. J'ai oublié une bâtisse, non ? Là où on est censé trouver le premier médaillon. Mais non, c'est en face. Non, non, c'est bon. Attendez, je suis bloqué. Non, c'est bon, c'est à droite. Oui, c'était là. Non, c'était là. C'est ici. C'est ça. Lady Dimitrescu. Ah, ça va être sûrement un des boss. Ok. C'est une espèce de bossu. Une sorte de bossu. Donc ça, c'est Miranda. Ah, ça aussi, l'espèce de poupée qui ressemble à la fiancée de Chucky. Qui apparemment, il est manipulé par quelqu'un qui est derrière. Avec un voile noir. Et lui, donc, c'est aussi le bonhomme. Je pense que c'est le bonhomme qu'on a vu avec le gros marteau. Ça doit être sa transformation. On le voyait aussi dans le trailer. Bien. Alors lui, je pense que ça va être quelqu'un d'important. Plus que les autres. Enfin, elle aussi. Mais je pense que plus que lui et plus... En tout cas, ils n'ont pas mis en avant. Ce qu'ils ont vraiment mis en avant, c'est lui. Et lui. Et elle. Heisenberg, c'est ça. Heisenberg et Dimitrescu. Ils ont mis en avant les deux autres. On va savoir pourquoi. Après, c'est peut-être juste qu'ils ne voulaient pas trop les dévoiler. Attends, excuse-moi, on n'y voit rien du tout. C'est pas clair ton truc. Comment je... Voilà, merci beaucoup. Oui, il faut l'air comme ça. Si la calamité s'abat sur le village, cherchez les morceaux de relief. L'un d'eux se trouve dans l'église. L'autre a été confié à Louisa. Euh... Oui, mais il entraîne de nous... C'est les deux trucs qu'on a... Oui, c'est ça. Ok, c'est les deux trucs qu'on a trouvés justement. Très bien. Ah, le retour des machines à écrire. Là, tu me fais plaisir Capcom. Allons-y. Par contre, attendez, attendez, attendez. Est-ce que ça veut dire que là, on serait dans une safe room ? Et si j'augmente le son... Oui, donc si j'augmente le son, je n'entends rien. Ou alors, c'est une safe room hyper discrète. J'espère que du coup, on n'est pas vraiment dans une safe room et qu'on aura quand même des vrais safe rooms avec des vraies musiques. Parce que ça, c'est un truc que je ne comprends pas déjà dans le set. Il y avait un thème très discret qui était vraiment raté, je trouve. Et je ne comprends pas, en fait, comment Capcom peuvent rater leur thème de safe room, quoi. Sachant que dans le 1, dans le 2, dans le 3 et dans le 4, c'était des thèmes de ouf, complètement mémorables. Tu te rappelles encore aujourd'hui ? Et après, c'était du caca dans le 5. Le 6, ça ne marche pas. Le 7, c'est hyper minimaliste. Ce n'est pas bon non plus. Ouais, mais Capcom, comment vous dire ? Non, en fait. Une mine ! Ce n'est pas là qu'on doit trouver le... Ah ben non, je suis con, je l'ai déjà. Je veux dire, ce n'est pas là qu'on doit trouver le peupon. Dans la démo, c'est là. Mais là, du coup, il n'y est plus, vu qu'on l'a déjà. Ce qui est une forme de logique, je dois dire. Par contre, est-ce que ça va être comme dans la démo ? C'est pareil. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut foncer là-bas ? Qu'est-ce qu'on fait quoi ? J'ai envie de foncer hein. On va voir. Il y en a là. Voilà. Voilà. Ouais, c'est comme dans la démo. Parfait. Excellent. Oh bordel, mais attendez. Je me rends compte qu'en fait, le vieux... Je pense qu'il a la même tête que les deux qu'on a trouvées quand on est tombé dans le trou. Il y avait tous les cadavres. Il a encore la même tête, je crois. C'est quand même énorme. Il n'est pas ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Chut. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Je ne suis pas certain que ce soit lui, mais je pense vraiment que c'est lui. Ils l'ont dupliqué. Si c'est un jeu lambda, je m'en moque, ce n'est pas très grave. Mais je ne sais pas, c'est quand même un épisode canonique de Resident Evil. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Et bref. Ce n'est pas très grave. Vous me direz que ce n'est pas très grave. Et je vous dirai, c'est vrai, vous avez raison. Mais quand même. Mais quand même. Alors, il fallait quoi ? C'était un tournevis, non ? C'est ça. Yes. Il faut bien un tournevis. Aïe, je suis con. Il faut les ouvrir. Ah, du coup, la démo, c'était vraiment le début, alors. Tant mieux. Venez, c'est ouvert. On ne se spoil pas la suite comme ça. Vite, vite. T'en as mis du temps. Ouais, c'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On va revoir le Eléna. J'en salive à l'avance. Eléna ! Eh ! Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda, nous sommes tous protégés. Eléna ! Personne ne répond. Papa ! Il faut qu'on entre. Eh bien, allons-y. Laissez-nous rentrer, bande de con. Non ! Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez ! C'est moi, Eléna ! Arrête ! De crier ! Tu vas attirer les monstres ! C'est qui, lui ? Mon ami ! Reste où t'es ! Papa ! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer ! Ils vont sentir le sang ! Vous nous l'écure dans le jeu ! C'est bien rythmé, quand même, pour un début. Après, il y a beaucoup de script. Je pense que ça va s'atténuer par la suite. J'espère. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Euh... Non, euh... Moi, c'est Ethan. Julian, prends-toi utile. Il va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien. Il ressemble un petit peu au papy qu'on a vu au début, non, lui ? Alors, moi aussi. Entrez, Ethan. Il avait une tête très bien faite. Un visage. Ils l'ont quand même pas dupliqué, lui aussi. Restez ici. Je vais voir les autres. Ce serait scandaleux. Monsieur Capcom, t'as pas fait ça ? Alors, un nouvel album photo, très bien. Mais si on ne peut pas zoomer, et si tu ne commentes pas ce que tu vois, Ethan, ça ne sert pas à grand-chose, vu qu'on ne peut pas voir, en fait. Donc, euh... Comment dire ? Ça ne fonctionne pas. On voit le moulin. On voit une espèce de je-sais-pas-quoi, une sorte d'usine, une fabrique. Mais bon. On re-sauvegarde ou pas ? Non, on va quand même pas re-sauvegarder, là. C'est pour les touristes. J'ai réussi à crever. On revient dans le baba, après. Ah, les intérieurs sont très très sympas. Venez, les autres nous attendent. C'est plus réussi que la recette. Il y a quand même un boost graphique par rapport aux recettes, je vous le dis. Un étranger, vous allez tous nous faire tuer. On donne du calme. Très clairement. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sort très très bien sans lui. Venez Ethan, asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Y'a pas de survivants ! Un pauvre, un valide ! Une conne ! Un conne ! Y'arrête pas de chialer ! Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ! Et vous pensez être à la maison ? Alors moi je vous emmerde ! Et je rentre à la maison ! Et oui ! Tous les connards dehors se sont fait triper ! Et demain... Demain on sera tous morts. Comme son putain de mari ! Mets-la en veilleuse Roxana ! Ça suffit ! Ferme-le Roxana ! C'est que les hommes ont protégé ma famille durant des générations. Et ivres ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons ? Nous étions un village pieux et tranquille. Mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis... Il en est venu d'autres et... Attendez Louisa ! Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Aux puissants, entendez-nous. Unis ensemble et dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinis, de nous aider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena, veux-tu ? Cette prière. Cette prière. Je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille cimetière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Ha 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 ! Ha ! Ha ! Ha ! Au revoir ! Putain, mais qu'est-ce que tu fous ? Léonardo, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne va pas ? Machetman ! Macheto ! Papa ! Helena ! Non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Là, du coup, je ne lui tire pas dessus. Là. Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Il a une petite fin fin ! C'est tout ! Faut le laisser tranquille, le pauvre ! Je ne fais rien. Je te protège, tiens. C'est assez pénible, ces scripts, parce que du coup, tu ne sais jamais si tu dois utiliser tes munitions ou pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc... Vous avez fait le bon choix. Helena ! Helena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Mais il reviendra, t'inquiète pas, il va revenir. Faut pas s'inquiéter. Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non, non. On va sortir d'ici, tous les deux. Bon alors ! La clé du pic ! Hop ! La clé du pic ! Hop ! On va tout fouiller. Pour être sûr de ne rien louper. Genre toi ! Ah d'accord ! T'es un méchant tiroir. Vilain tiroir, vilain ! T'es un vilain, monsieur tiroir ! Sans hommage à monsieur Cartman, ici présent, qui prête sa voix à un personnage. T'es un vilain, monsieur tiroir ! Alors oui ! Où était la clé déjà ? Le retour du ragoût. C'est quelque part par là. Ah du pognon ! Alors là c'est bon, ils appellent ça des leyes. Alors on va savoir pourquoi leyes. Peut-être une monnaie quelque part. Leyes. Des leyes les gars ! Des leyes ! Moi j'appelle ça du pognon. Ah ben voilà ! C'était là. Et on fait ça. Et on chope le tournevis ! Merci beaucoup ! Des cartouches pour le peupon. Merci beaucoup ! Ok, je pense qu'on a tout chopé. C'est bon ? On va dire qu'on est bon. Donc voyons. Ah j'ai aussi une mine du coup. Bon une mine. Une mine ! Alors. Pardon. Il y en a à ouvrir par là, il y en a à ouvrir là-bas. Ok. On y va, on y va. Oui, il a clé donc. Est-ce que ce vieux tas de boue fonctionne encore ? C'est ça la question. Vous allez faire quoi ? Reculer. Je vais tenter quelque chose. Vous allez faire quoi ? Je suis dans une bagnole, je viens de trouver des clés. Qu'est-ce que je vais faire ? Hum, je vais m'envoler. Je suis suicidaire, j'en peux plus de la vie ! Attention ! Vous allez faire quoi ? Je vais foncer dans un mur en briques. Parce que je n'en peux plus. Rire, j'en peux plus ! Très, très bien. Quel problème ? Je viens de voncer dans un mur. Aucun problème. Il n'y a aucun problème psychologique enfin Je vais très bien Bon je vous préviens les gars Après ça je ne veux plus de script pendant une heure Je vais pouvoir jouer seul dans mon coin pendant une heure Attention M. Capcom je vous préviens Attention M. Capcom C'est bon ça va tenir Là on va sortir par là Dieu merci Mais après le village est infesté de monstres On peut pas les affronter Y'en a trop Non 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 tout va bien se passer On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château Non là-bas vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena c'est trop tard c'est plus lui Elena ! Il me reconnaît Papa ! C'est trop dangereux ! Je suis ton père Rejoins le côté obscur Elena Cette séquence là où comme ça ? Oh c'est encore plus drôle la seconde fois Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Ah elle a rejoint le côté obscur Pardon Elena c'est horrible C'est vrai que c'est horrible Ah Capcom ils sont spécialisés dans le nanar Ils devraient faire des films Je suis sûr qu'ils pourraient concurrencer Paul Anderson et compagnie avec ça Capcom il faut faire des films Vous allez voir vous allez faire fureur dans l'univers des nanars J'en suis sûr Allez rotule d'acier C'est un cauchemar C'est un cauchemar Pourquoi ça commence ? Merde Rotule d'acier is back Alors, le tournevis, le tournevis s'il vous plaît, est-ce qu'on le garde le tournevis ou c'est que pour ça ? Voyons le tournevis on l'a toujours, ah non c'est que pour ça, c'est à usage unique, d'accord, la photo de famille juste pour voir, peut-être un truc derrière Alors, on dirait mais en fait non, c'est juste que c'est dégueulasse, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, quelqu'un s'est torché avec, ce n'est pas possible Mais qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette photo ? Je crois qu'on n'avait plus de PQ à la maison, attendez c'est la seule explication Ça alors, et bien c'est mignon Donc là on voit Mir Miranda pour la première fois Qui avait décidé de venir dans le village pour trucider quelqu'un Elle avait une petite envie de trucidage, écoutez, c'est les choses qui arrivent Ah, par contre peut-être que là il y a un truc à choper Non, 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 et là j'ai pas la manivelle, donc non, ben non alors Très bien, est-ce que les puits sont indiqués sur la map ? Ah, les puits sont indiqués sur la map Bien Capcom, très bien ça Excellent Je regarde parce que dans la démo il y avait un truc où on voyait quelque chose à choper à un moment donné Mais en fait je pense que c'était que dalle, parce que là je ne vois rien Non Bon, il n'y a rien à choper Ah, quoi que, attendez, attendez, je n'étais pas venu là Oh, si, si Ah, il y avait quelque... Oh, oui, bien joué Milou Oh là là Ah, on n'avait pas vu ça dans la démo, vous voyez Ouais Ce n'est pas ce que je cherchais, mais on n'avait pas vu ça Comme quoi l'exploration est un petit peu récompensée Et ça c'est bien Capcom, ça c'est bien, c'est un gentil Capcom ça Ok Ah, il faut bien regarder, la vache En même temps, avec ses hautes herbes dégueulasses, c'est compliqué aussi Yes, parfait, là, on est bon, là On est pas mal, là Bon fouillage, là, bon fouillage 30 ans de fouillage, les gars 30 ans de fouillage, 30 ans de foirefouille 30 ans d'exploration C'est là que ça paye C'est là que ça paye C'est là que ça paye Ok, on a tout eu Qu'est-ce qu'on peut crafter ? Bon, j'ai deux soins suffisants Je peux crafter un soin En fait, c'est ça, tu vois les ressources en bas Et je peux crafter, what ? Je peux crafter 45 balles Je peux crafter 45 balles J'en ai combien sur moi 40 ? Suffisant pour l'instant Oui, la mort leur a tous rendu visite Voilà A la prochaine donc Donc là, on va mettre les deux médaillons dans le bordel Et ce sera donc de l'inédit les gars De l'inédit De l'inédit Alors là, il faut lequel ? Celui-là Non ? Il est où ? Alors, attends Où sont les gros neuilles ? J'y vois rien Comme ça Ils sont sympas, ils l'ajustent un petit peu pour nous Quand on ne s'est pas mis parfaitement comme il le faudrait Euh... Comme ça Et bien voilà Alors J'ai envie de tenter On va tenter quelque chose Je tente, je tente, je tente Je tente, je tente J'aurais pu se dire 60% de probabilité qu'il ne se passe rien Mais ils sont cool Il s'est bien passé quelque chose Du coup, je ne voudrais presque plus avoir les deux Tiens Là Capcom, tu me fais plaisir Ça, c'est un gentil Capcom Bon On va entrer dans le château Mais alors comment ? Est-ce qu'on entre par les catacombes ? Une espèce de cave ? Je sens qu'on va nous sauter dessus Moi je prends le peupon direct À ce stade-là, je discute plus Je ventile Je disperse Tiens, tiens Je pensais que tout le monde était mort Tu dois être un dur à cuire toi Vous êtes qui vous ? Oh T'es pas d'ici ? Encore mieux Mère Miranda va t'adorer J'ai pas bien compris ce qui m'est arrivé par contre Il nous a boulonné ? Arrête de chindre On y est presque Oh mais les gars on avait dit plus de script là Je voulais jouer un petit peu Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme Et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille de l'île précieux Mes filles et les membres nous chargeront d'après 500 Laisse-moi voir Donc... En gros... Servez-la vous deux ! En gros tu veux le garder juste pour toi Et nous en s'amusant Laissez-le moi Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera Oh je t'en prie Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux ? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme c'est... Oui on sait, il va perdre son petit oiseau ou à la porte du château blablabla J'ai entendu tous vos arguments Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision Heisenberg Le sort de cet homme est entre tes mains Mère... Save my name ! Heisenberg n'est rien qu'un enfant et son dévouement envers vous est discutable Confiez-moi ce mortel et je veillerai à ce qu'il soit prêt Ferme ton claque-merde et sois pas mauvaise choueuse T'iras chercher ta bouffe ailleurs Tais-toi petit morveux Les adultes discutent C'est toi qui conteste la décision de Miranda Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir Bonne VF pour tes deux persos Ta tête rattrapera peut-être ton ego J'espère que bon mot à dire, non ? Silence ! Ma décision est sans appel Inutile de discuter N'oubliez jamais d'où vous venez Merci Licon et messieurs Merci de votre patience Et maintenant place au jeu L'envoyance que j'allais vous montre Éteindre Winters T'es prêt ? Non ! Dix Neuf Huit Sept Six Quatre Trois Deux Un Un C'est le spectacle Se revanche Et bah c'est parti Ah ! Putain de merde Ah 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 ! C'est ça ! Cours pour ta vie ! Merde ! Non c'est bon ! Tu te fiches toi par contre. C'est très bien Rayton ! C'est très bien Rayton ! C'est rigolo ! Est-ce qu'on peut le refaire s'il vous plait ? Stephen... Ah merde ! Ah, il y en a Jones ! Faut trouver le levier ! Faut essayer de trouver un levier ! Non ? Pas de levier ! Oh putain ! Ah 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 ! Tu es vraiment aussi fort qu'on le dit ! Oh ! Tu pensais quand même pas que je te laisserais partir ! Dis ! Je dois continuer à divertir ton âge ! Ah merde ! Ah merde ! Ok je crois que je suis mort les gars ! Attention ! Quoique ! Ah 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 ! Rien de tel que la viande hachier américaine ! Ah 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 ! C'est bon ? Ok je croyais vraiment que j'étais mort là ! Je croyais vraiment que j'étais mort ! Incroyable ! C'est ces barges qui ont le rose ! Je m'étais dit que je pouvais péter les caisses en fait juste en tapant dessus même si je suis menotté mais en fait non je ne peux pas ! D'accord ! Mais c'est une espèce de fête foraine ici dis donc ! C'était rigolo ! On va s'arrêter là 50 minutes parce que ce que j'aimerais bien vu que là il est presque deux heures du mat' J'aimerais bien faire un troisième épisode et ensuite lancer l'encodage pour la première partie puis l'upload ! Mais du coup il faut que j'arrête maintenant si je veux faire une troisième partie ! Même avec ça je ne vais pas aller au plus avant 4h, 4h30 du mat' Mais j'ai envie de faire une troisième partie là ! C'est quand même très sympa ! Ça n'a pas trop de sens mais c'est très sympa ! Ok on est revenu où on était ! On est revenu où on était ! Mais par contre j'ai pris mes armes ! Ah si ! J'ai eu peur ! D'accord ! Donc en fait ils ne nous avaient pas viré nos armes quoi ! Loul ! Ok ! On se trimballait donc avec une mine ! On aurait pu tuer tout le monde ! Ils nous ont pas fouillés avant c'est rigolo ! Ok on s'arrête là les gars ! On s'arrête là je pense qu'on est safe ! Voilà c'est un beau plan ! Ah les intérieurs sont magnifiques ! Vraiment ! Les intérieurs sont très jolis ! On s'arrête là ! Comme ça j'ai le temps de faire une dernière partie pour aujourd'hui ! C'est pas mal quand même ! C'est marrant ! J'espère juste moins de scripts et plus de jeux ! Dites-moi comment est-ce que vous en pensez ! La suite au prochain numéro ! Ciao ! C'est parti !